Salut mes chatteurs, c'est Issaï, mais donc aujourd'hui bienvenue dans un tour de numéros du Glekshow. Alors oui, effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans l'espace, du coup, on est dans l'espace et... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas ? Oui, effectivement. Bon, j'ai déjà fait la blague. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ce vaisseau qui m'a l'air d'être un très très beau. Alors, c'est un des meilleurs CV de la semaine. Ouh, c'est joli ça. C'est un des meilleurs CV de la semaine et franchement, il est très très beau, en tout cas à mon sens. Bien évidemment, comme d'habitude, comme vous le savez, on note chaque vaisseau selon un critère d'esthétique, bien évidemment qui n'est pas subjectif, c'est selon le travail qu'a fourni l'auteur de ce vaisseau pour fournir une belle esthétique. Ensuite, la fonctionnalité survie, donc savoir si les fonctionnalités qu'il y a sont suffisantes pour pouvoir l'exploiter en survie. Et enfin, il y a deux critères, il y a le critère combat, la défense, donc la résistance des blocs du vaisseau, et également les armes dont tu es équipé le vaisseau, et également, enfin, en tout dernier, cette fois-ci, je peux utiliser enfin le pilotage. Voilà, donc on fait toujours comme ça. Et puis, écoutez, aujourd'hui, on va tester ce vaisseau, très joli, un petit peu spécial, mais très très joli. Et puis, écoutez, si jamais vous avez des suggestions, un vaisseau que vous avez créé, un vaisseau que vous utilisez, un vaisseau que vous avez vu dans le workshop, n'hésitez pas, en commentaire, mettez-moi le nom plus le lien, si vous mettez juste le lien, comme d'habitude, c'est pas grave, si vous mettez juste le nom, c'est très grave, voilà. Et bien, écoutez, voilà, je vous mets directement l'introduction, et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, il fallait déjà un petit peu que je vois quel vaisseau nous avons à faire. Alors, c'est un CV niveau 20, donc ça veut dire que c'est pas le maximum en termes de CV, voilà, bon, j'ai peut-être pas besoin de le montrer, mais effectivement, c'est pas forcément le maximum, enfin, après, bon, le niveau 25 ne débloque pas non plus énormément de choses. Laser à impulsion, tourelle d'artillerie, et foreuse laser, voilà, donc vous voyez, c'est pas non plus... Comment dire, des fonctionnalités énormes, disons que vous pouvez très bien faire un vaisseau, un CV niveau 20 endgame, pourvu qu'il y ait beaucoup d'armes qui rattrapent ça, mais bon, on s'enverra ça après. Ok, donc c'est un niveau 20, effectivement, le CPU tire 4, c'est à 100%, d'accord, il faut par contre 19 000 satium pour le crafter, donc pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 000 minerais de satium, voilà, ça représente, je sais pas, entre 3 et 4 astéroïdes de satium, entre 3 et 5 astéroïdes de satium, peut-être, donc oui, c'est important comme nombre. 8 864 lingots de fer, bon, là, ça va, par contre, on est plus sur du 4 500 à peu près de minerais de fer, 4 000 de néodyme, à partir de là, je trouve que ça commence à être tout à fait correct, 4 000, tu vois, c'est 2 000, 2 200, 2 300 de néodyme, 2 400, derrière ça, mais 2 400 de néodyme, donc s'il y aura, bien évidemment, 1 200 de minerais pour chaque, 2 315 de lingots de cobalt, 2 293, pardon, de lingots de silicium, 2 178 de barres de titane, 1 360 de lingots de cuivre, 1 113 de suratibon, bon, ça c'est facile, 27 pleuriticoles d'acier, d'accord, donc, effectivement, ça vous indique bien qu'on va pouvoir faire de l'agriculture là-dedans, pentaxide brut 10, donc je pense qu'il y a un téléporteur, et ensuite, pont optronique grand et matrice optronique grande, bon, ça c'est extrêmement cher, mais ça permet d'avoir un CPU qui est très puissant, voilà, et ça permet également, bah, du coup, de faire en sorte, justement, qu'on ait ce fameux CPU tier 4. En tout cas, j'aime beaucoup comment les propulseurs sont intégrés, là, on a des propulseurs, souvent, c'est un vrai casse-tête pour intégrer les propulseurs qui sont, en fait, dirigés vers l'avant et qui permettent de reculer ou de freiner, et là, franchement, c'est très bien fait, parce que, du coup, on voit surtout ça, et on ne voit pas forcément derrière, et surtout, en fait, vu de loin, je trouve que ça donne un très très bel effet, et comme dit, la forme est assez spéciale, c'est un peu, c'est une sorte de, ouais, de Millennium Falcon, mais différent, quoi, parce que ça ne ressemble pas du tout au Millennium Falcon, le Millennium Falcon, c'est plus, il est un peu comme ça, mais derrière, c'est plus rond, totalement rond, tandis que là, déjà, on a des espèces de petites ailettes par ici, là, il y a des espèces de grands compartiments, je ne sais pas trop que ça sert, et d'ailleurs, regardez-moi le détail, ici, c'est pas juste un coin, c'est pas juste carré, c'est carrément comme ça, donc c'est très très bien, et puis, bah, à l'arrière, on a, voilà, les propulseurs qui sont intégrés comme ceci, je pense, d'ailleurs, c'est quoi comme, c'est pas des XL, quand même, c'est, non, c'est des L, d'accord, parce que je me suis dit, ouais, des XL, c'est juste énorme, quoi, donc, bah, c'est très bien, ça doit donner aussi une poussée, bien évidemment, qui doit être phénoménale, ici, visiblement, on a une rampe rétractable, qui donne sur, ok, d'accord, donc là, il y a une rampe d'embarquement que l'on peut descendre, d'accord, donc, bien évidemment, on arrive dans le vaisseau, ok, bon, c'est pas mal du tout, il y a évidemment des barrières, je vais juste remonter ça, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à l'intérieur, ok, et par ici, du coup, une petite rampe, ouais, une petite rampe pour pouvoir rentrer, j'imagine, à pied, dans le vaisseau, voilà, qui est dirigée vers l'avant, ça ressemble un petit peu à mon Star Pastille, en fait, pour la, pour toi, alors bon, en beaucoup plus beau, évidemment, mais ça ressemble un petit peu à mon Star Pastille, bon, qui est un vaisseau moche, mais qui est un vaisseau entièrement modulable, c'est-à-dire que vraiment, vous pouvez complètement le, je vais même pas regarder si je l'avais encore, ouais, si je l'ai encore, mais parce que depuis la, le refresh d'Empillon RP, parce que je l'utilisais dans Empire RP, voilà, et c'est vrai que du coup, c'est un vaisseau, en fait, pour vous donner une petite idée, on va juste rechercher vite fait ce Nar Pastille, alors oui, je suis désolé, mais, ce numéro n'est pas sponsorisé par NS6 Nar Pastille, je tiens à vous le dire, oui, donc, je disais effectivement, c'est un vaisseau tout simplement que j'ai conçu pour que, à l'intérieur, que ce soit un niveau 7, un niveau 10, un niveau 15, un niveau 25, en fait, il y ait tout pour pouvoir l'upgrade jusqu'au niveau 25, bon, sauf peut-être les blocs, parce que les blocs, du coup, il faut faire clic droit sur tous les blocs, donc ça sera un petit peu compliqué, mais en tout cas, il y a un emplacement pour chaque machine que vous avez, donc si vous commencez au niveau 7, vous avez, je sais pas, des emplacements, par exemple, pour le téléporteur, des emplacements pour le moteur à distorsion, des emplacements pour le grand constructeur, pour le constructeur avancé, pour le bouclier, bref, voilà, mais, ouais, du coup, c'est un peu la même structure pour pouvoir entrer dedans, la structure de porte, la structure d'entrée, je sais pas trop, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce vaisseau, déjà, est assez grand, premièrement, donc ça représente beaucoup de travail, ça représente beaucoup de travail également pour le détail que c'est, notamment les espèces de blindages, d'ailleurs, je me demande si, parce que souvent, les vaisseaux comme ça, qui sont aussi détaillés, souvent, alors, souvent, je dis pas forcément que celui-là c'est le cas, mais souvent, c'est des répliques de vaisseaux qui existent vraiment, son nom, d'ailleurs, c'est, si jamais vous, je vous l'ai montré avant, mais juste pour faire une sorte d'appel à témoin, pour savoir si c'est bien ou pas un vaisseau qui réplique, en fait, je sais pas, le vaisseau d'une série ou d'un film, ou un truc comme ça, bon, ça peut pas être la réalité, parce que dans la réalité, on n'a pas vraiment de vaisseaux spatiaux, pas vraiment, je dis pas vraiment, on peut étendre, on peut extrapoler jusqu'au, je sais pas, les Space Dragons et les sondes aussi qu'on envoie dans l'espace, mais voilà, les vaisseaux spatiaux sci-fi, quoi, c'est le Crate MK2, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est issu, je sais pas, d'une série, d'un jeu même, ça peut être issu, j'en sais rien, moi, de Star Citizen, de PlanetSide, de, non, ça s'appelle pas Everspace, ça s'appelle comment, euh, ouais, non, WebOnline, ça a un peu fait son temps, de, euh, comment ça s'appelle le jeu, là, euh, non, pas une fille, euh, Elite Dangerous, bref, des jeux comme ça, où il y a, où il est question de vaisseaux spatiaux, quoi, voilà, voilà, et euh, ouais, du coup, franchement, il y a des couleurs, il y a un beau jeu de couleurs, d'ailleurs, souvent, c'est pas forcément, quand je dis il y a des couleurs, c'est pas forcément qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est juste que le jeu des couleurs est très bien fait, vous voyez, les petites plaques qui sont par ici, et bien, c'est fait pile poil, il y a également des petites lignes, comme ça, ça fait, c'est très sympathique, il y a des blocs qui sont très bien creusés, par exemple, oh là là, ça c'est magnifique, je trouve, ça, ça fait un super effet, euh, et puis, également, il y a bien évidemment des textures, etc., donc écoutez, moi j'ai envie de lui mettre 9 sur 10, à ce vaisseau, hein, bah oui, bah oui, quand même, surtout que la forme est très très bien proportionnée, je trouve, c'est très, il est très plaisant à regarder, et, euh, et surtout, voilà, ces grands propulseurs à l'arrière, c'est assez, assez impressionnant, voilà, voilà, donc 9 sur 10 pour l'esthétique, hein, je pense que, euh, c'est tout à fait mérité, et, ah d'accord, non, ok, ça c'est des trains, ok, j'ai découvert la plateforme, très bien, j'ai spawné sur la plateforme, hein, et je viens seulement de la déco, bon, ouais, bon, voilà, je vais, je vais pas, ah par contre, ah oui, alors, attendez, je pense qu'à mon avis, custom gravité, voilà, ok, euh, je sais pas pourquoi, on désactive tout le temps les générateurs de gravité, c'est pénible, une fois ça m'a, ça m'a piégé, j'ai cru qu'il y avait pas de générateurs de gravité, j'étais là, mais attendez, il y a pas de générateurs de gravité, en fait si, il y en avait un, c'était juste évident qu'il y en avait un, c'est, euh, voilà, d'accord, donc ici on a une petite console de réparation, d'accord, c'est très sympa, j'aime beaucoup ces trucs avec la vitre, là, c'est, c'est très cool, je vous rappelle évidemment que si jamais le vaisseau à l'intérieur, conceptuel, alors, faut que l'extérieur soit un minimum conceptuel, mais si l'extérieur, il y a du travail, et, euh, c'est, comment dire, c'est, euh, c'est très très bien fait, il y a beaucoup, ouais, beaucoup de travail, beaucoup de détails surtout, c'est ça que je voulais dire, et ben, effectivement, euh, pourquoi est-ce qu'il y a un détecteur de présence ici ? Je sais pas du tout, ça doit être peut-être, pour éteindre, ah, bon, je sais pas du tout, euh, si le vaisseau, effectivement, a un extérieur, il y a beaucoup de travail, beaucoup de détails, et que, à l'intérieur, l'intérieur est conceptuel, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez, euh, alors moi je vois ça beaucoup, euh, comme, par exemple, euh, s'il y avait une pièce, c'est une ambiance un peu médiévale, avec, euh, du bois, de la pierre, etc., bon, faut que ce soit des grandes pièces, parce que là, vous allez me dire, mais là, ici, il y a une ambiance en gare, et ici, il y a une ambiance hôpital, un peu futuriste, mais un peu hôpital, quand même, parce que c'est tout blanc, mais, euh, du coup, ça, c'est trop petit, c'est trop petit, parce que, oui, il y a des critères de surface, attention, non, je rigole, mais, euh, c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit des pièces un minimum grandes, ou des, euh, des étages, des, des trucs comme ça, oh, très sympathique, tout ça, mais, euh, mais donc, voilà, hein, c'est, euh, c'est ce que je voulais dire, effectivement, et si jamais il y a différentes ambiances, des trucs comme ça, par exemple, si à un moment, on est complètement, dans une ambiance complètement lounge, et que c'est pas tout à fait, euh, sci-fi, comme c'est un peu le cas partout, par contre, c'est richement décoré, hein, c'est très très bien fait, et ben, euh, effectivement, on peut mettre un 10 sur 10, voilà, tout simplement. Et après, euh, pour un vaisseau qui a une utilité, pfff, pas forcément, euh, comment dire, évidente, mais qui est très beau, parce que c'est une réplique ou un truc comme ça, on a également la mention oeuvre d'art, que je dessins pas souvent, quand même, hein, vous remarquerez que je la dessins pas souvent du tout, euh, je sais qu'il y avait un vaisseau, c'était le Destiny, à laquelle j'avais, euh, dessiné la mention oeuvre d'art, automatique, line, d'accord, ok, constructeur, d'accord, on les allume, ouais, très bien, hum, hum, alors on peut ouvrir, on peut fermer la rampe, d'accord, ouais, euh, automatique, ok, téléporteur, ah ouais, bon alors c'est très, ça fait très cockpit d'avion, mais il y a beaucoup de boutons, mais en tout cas, hum, c'est sympa, parce qu'on peut vraiment tout paramétrer, et j'imagine que téléport on, off, il y a pas des raccourcis directement ici, bon je pense qu'il a dû mettre les plus importants, mais, hum, mais c'est pas grave, mais ça c'est très très, c'est très très bien je trouve, et du coup ici on arrive, dans le cockpit, et je me jette dans le, non je rigole, hum, du coup là on a, ok, chambre cryogénique, et si on se met là, ah ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, on a l'impression qu'on a le vide, on a le vide devant soi quoi, c'est, c'est fou, je me mets à droite, on va voir un petit peu, ok, et, euh, et ici, waouh, alors ça par contre c'est très beau, pour les, pour les coins, on peut pas faire autrement, mais là franchement, j'ai juste en fait l'impression que, ici j'ai deux espèces de fourches, de Fenwick, ou d'un truc comme ça, et que sinon je suis complètement à l'air libre, bon, non mais regardez-moi ça, quand on regarde comme ça, oh, c'est incroyable, ça fait, ça fait vraiment, je trouve, une expérience de pilotage, qui est juste folle en fait, voilà, mais bon, je vais pas revenir sur, mon 9 sur 10, je vais laisser, je vais laisser à 9 sur 10, voilà, et puis, bah écoutez, il va être temps, tout simplement, de, euh, s'occuper, de la fonctionnalité survie, voilà, pourquoi, ah d'accord, on peut cliquer, décliquer, très bien, je ne savais pas, alors, générateur à gravité, alors, bon, étant donné que, je n'ai pas besoin de me servir de mon jetpack, que je peux gambader dans le vaisseau, oui, forcément, un générateur de gravité, euh, protection offline, y a-t-il, ah, y a pas de protection offline, bon, ça c'est le truc, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave, si on n'a pas, c'est, voilà, euh, station à réparation, ok, par contre, comment c'est écrit, repair station, ouais, je sais pas, c'est bizarre, ok, station médicale, station oxygène, bien évidemment, on va avoir la pentaxide, bien évidemment, je vais faire dans l'ordre, parce que comme ça, sinon après, je pourrais pas retrouver, parce que, voilà, constructeur avancé, ok, alors du coup, en termes de constructeur, on a deux constructeurs avancés, deux petits constructeurs, ça fait très bien le taf, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment, très très bien, c'est, voilà, très très bien, comme ça, on a les petits constructeurs, pour libérer, euh, les tâches, moins, comment dire, plus simples, pour le constructeur, et puis comme ça, le constructeur, on peut se concentrer sur des tâches, plus complexes, donc c'est très bien, c'est très très bien, chambre de clonage, ok, station médicale, ouais, et attendez, parce que j'avais, ah mince, c'était, non, c'était, non, pas du, oh là là, c'était pas ça que je voulais voir, c'était combien est-ce qu'on avait de post-médicaux, deux, trois, quatre, ok, bon, on les a tous, on les a tous, bon, c'est très bien, c'est très bien, oui, constructeur, on a déjà vu, juste après, il y avait le synthétisant moléculaire, on en a deux, écoutez, c'est très bien tout ça, hum, plateforme de réparation, alors, là du coup, plateforme de réparation, on a une V2, alors ça c'est très sympathique, parce que la V2 permet, comme je dis souvent, non pas seulement de réparer les dégâts sur les blocs existants sur le vaisseau que vous réparer, ce qui est à moitié utile, on va dire, c'est celle-là, by the way, mais qui permet en plus de remettre les blocs qui ont carrément disparu, qui ont été intégralement détruits, donc, évidemment, autant vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, voilà, alors oui, vous allez me dire, ça fait partie du jeu, tu t'extasies sur des choses qui sont acquises, qui sont là depuis longtemps, mais, je le souligne quand même, voilà, et du coup, station de réparation, très bien, bloc médico, construire de réparation, frigo, alors j'ai vu des connecteurs les ondes distantes, au moins un d'ailleurs, ok, ok, frige, c'est peut-être pas en anglais, j'en sais rien, j'ai aucune idée, mais, ouais, c'est un petit peu bizarre, ok, connecteurs les ondes distantes, très bien, ok, bon, après tout ce qui est container module apps, on peut effectivement regarder un peu, container, alors attendez, peut-être, je sais pas, stockage, storage, box, non, ok, container, 4, production, fuel reserve, corg bay left, corg bay right, d'accord, et du coup, cpu 960, point, ça me dit pas combien est-ce qu'il y a d'unités, ah d'accord, ok, le volume est là, ah oui, donc 272 000, je crois que c'est pas mal du tout, quand même, je ne les connais pas trop en container modulable, je ne les utilise jamais, mais je crois que 272 000 unités, c'est pas mal du tout, est-ce que les, non, les extensions, évidemment, containers comptent comme des blocs, donc ils apparaissent pas ici, c'est évident, containers, et enfin le bouclier, alors même si ça, c'est pas tout à fait, ouais, c'est pas tout à fait la fonctionnalité de survie, bah écoutez, c'est un bilan très positif, c'est un bilan très positif, on a, je vais refaire, je vais revoir la liste, mais je crois qu'on a rien, bon, on a pas de grand constructeur, bon, c'est pas extrêmement grave, on a une chambre de clonage ou pas ? On a une chambre de clonage, on a une chambre de clonage, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Saint-Étidore, on en a même deux, plateforme de réparation, on en a une, qui est V2 en plus, scanner téléportant, évidemment, casier armure, non, ouais, il nous manque rien, enfin en tout cas, il manque rien, bouclier, polarisation, tout ça, donc écoutez, alors par contre, je vais juste pas mettre de 10 sur 10, je vais mettre un 9 sur 10, parce qu'il manque quand même une protection offline, alors je veux bien effectivement, quand on est dans du 7-8, ne pas enlever de points, mais là bon, c'est pas parfait quand même, parce que 10 sur 10, c'est quand même la perfection, enfin la perfection, non, c'est pas la perfection, mais c'est quand même, ce qui s'en rapproche le plus, c'est au-delà encore de l'excellence, et entre l'excellence et la perfection, si vous voulez, parce qu'un 20 sur 20, c'est pareil, c'est pas la perfection, on fait pas la perfection, c'est pas possible, c'est juste quelque chose qui est très bien, et qui ne peut plus être amélioré, donc voilà, mais du coup, je vais mettre quand même un 9 sur 10, pour la fonctionnalité sur 10, c'est bien, on est à une bonne note, là on est à 18 quand même, c'est très bien, et du coup, ouais, petit détail encore par ici, on va un petit peu regarder, oui bon après, étant donné le nombre, la quantité de satium, pardon, qu'il faut pour crafter ce vaisseau, qu'est-ce qu'il y a marqué là du coup, je n'arrive pas à lire à l'envers, d'accord, ok, merci beaucoup, mais attendez, mais c'est, ils ont mis Cortana, dans ce, il y a Cortana, qui ne parle pas, donc beaucoup plus agréable que Cortana, pardon, mais c'est vrai que du coup, on dirait qu'il y a une intelligence artificielle, c'est Jarvis, il y a une intelligence artificielle qui se charge, je veux dire, bon je rigole, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est juste un truc qui met, voilà, si la rampe est ouverte, affichée, tel truc, c'est un algorithme, tout ce qu'il y a de plus simple, mais, enfin, que je ne maîtrise pas personnellement, mais théoriquement, je vois à peu près le concept, mais ouais, du coup, alors, je n'ai juste pas regardé s'il y avait bien des aciers militaires, mais effectivement, le satium passe dans tous ces aciers militaires, bon du coup, c'est très solide, et également, il ne faut pas oublier dans les grandes vitres, voilà, les grandes vitres comme ça, et bien, ça consomme effectivement, enfin, ça consomme, ça prend du satium, voilà, pour être crafté, tout simplement, donc, écoutez, c'est très bien, il y a des blocs d'acier militaires partout, donc, blocs d'acier militaires, évidemment, c'est 4 sur 5, on a le bouclier avec, donc, voilà, on ne change pas, c'est 4 sur 5, après, il y a juste 2-3 petits trucs, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas avoir, ni de laser à impulsion, ni de tourelle d'artillerie, je vais juste aller voir là-dedans, hop, voilà, donc, on a le lance-roquette déjà, est-ce qu'on a le lance-roquette à main ? Non, enfin, à main, on ne tient pas un truc comme ça dans la main, qui fait combien, qui fait, très exactement, oups, ça fait combien de blocs, sur combien de blocs, ce machin ? 1,8,1, ouais, donc, qui fait quand même, je ne sais pas, 11, 12 mètres de long, parce qu'un bloc, sur 2 CV, sur un piège, ça fait, ça fait, à peu près la taille d'un personnage, non, ça fait 2, non, ça fait 2 mètres, ça fait, ou même un peu plus que 2 mètres, je dirais 2 mètres 20, sachant que le, bon, le personnage, je pense, c'est de taille moyenne, donc 1 mètre 80, donc, ouais, je pense que, je n'arrive pas à évaluer comme ça, je dirais 2 mètres 15, 2 mètres 15, il y a les 16 mètres de long, donc oui, on ne peut pas vraiment prendre ça, à la main, c'est pas grave, c'est sûr, tout de suite, quand on regarde les échelles, c'est autre chose, quoi, tourelle à projectiles, alors après, bon, les tourelles, évidemment, je les connais un petit peu, donc, on a la mitrailleuse, ou alors, les tourelles gatling, ok, c'est plus simple, peut-être, de faire tourelle directement, ok, on a une tourelle de forage, alors ça, c'est appréciable, c'est appréciable, ça peut presque rajouter des points bonus, sans survie, mais bon, non, je ne vais pas le faire, quand même, on a 3 tourelles à plasma, 2 tourelles à canon, mais attendez, mais il y a juste ça, comme arme, il y a, il y a juste ça, oui, j'ai l'impression, il y a juste ça, c'est-à-dire que, par exemple, si je cherche, même si je mets roquette, non, flac, non, je ne sais pas, par exemple, canon, voilà, il y a 2 tourelles canon, très bien, donc, toutes les tourelles qu'on a là, en fait, elles sont là, ok, bah, c'est pas énorme, c'est pas énorme, et puis, bah, écoutez, à moins qu'il ait, attendez, je vais juste regarder s'il n'a pas, euh, trié ça dans un truc, pour les, pour les armes, propulseur, non, hum, hum, équipage station, générateur de gravité, rampe, récolte, tourelles, 13, ah d'accord, oui, non, il y a juste des anti-intrusions avec, ouais, bah, c'est pas si foufou que ça, c'est pas si foufou que ça, 14400, ouais, bon, les tourelles à la plasma sont intéressantes, bon, c'est 8 tirs par minute, donc, 8 tirs par minute, autant vous dire que c'est, bon, il y a mieux comme cadence, hein, je pense que c'est, ça doit être à peu près la cadence d'un AWAP sur CSGO, ou même, euh, encore pire, donc, c'est pas ouf, mais bon, c'est quand même, c'est quand même pas trop mal tout ça, et puis, bah écoutez, ouais non, franchement, on va mettre un petit, 2 sur 5 en combat, parce que, effectivement, pas énormément d'armes, pas énormément de diversité, donc ça nous fait un 6 sur 10 en combat, et du coup, maintenant, la partie, ma partie préférée, non, pas forcément, non, j'aime bien toutes les parties, dans le Galactic Showroom, euh, le pilotage, bien évidemment, voilà, donc je rentre comme ça, alors, il faut juste que, peut-être que je ferme la rampe, je sais pas comment on fait ça, générateur, hum hum, je sais pas du tout, y'a pas un truc là, pour fermer la rampe quelque part, parce que, c'est bien beau de me dire, la rampe est fermée, mais est-ce que, enfin, la rampe est ouverte, mais est-ce qu'on pourrait pas, alors c'est pas celle-là par contre, c'est, c'est celle-là, voilà, et du coup, je la ferme manuellement, on est d'accord, bon, il y avait le contrôle juste ici, si jamais, mais bon, à part ça, tout va bien, ok, bon, assez parlé, le place, bien évidemment, au pilotage, ouais, vraiment que des munitions de 30 mm, charge PI, et balle fusil, donc, c'est pas ouf, niveau combat, c'est pas ouf, alors évidemment, l'accélération, avec tous ces, oh, il est vraiment stylé de derrière, avec tous ces propulseurs, elle est très très rapide, ça y'a pas à dire, hop, et du coup, le freinage, très bien aussi, pour reculer, alors c'est un peu plus lent, mais c'est quand même, c'est quand même efficace, voilà, pour monter 100 mètres secondes, bah c'est très bien, oula, ah oui, et là on est dans l'espace en plus, donc ça veut dire, ça veut dire que là, si on était sur une planète, ouais non, si on était sur une planète, ça aurait annulé, parce que la force de gravité, évidemment, attire le, non, ça l'aurait renforcé, qu'est-ce que je raconte, ça l'aurait renforcé, parce que là, on va vers le bas, donc ça veut dire que là, regardez par exemple, je vais tout en haut, et là en fait, on aurait eu, non, non, pardon, ça l'aurait annulé, parce que là, on va vers le haut, non, je reste sur ce que je disais au début, là on va vers le haut, là on va vers le bas, donc effectivement, ça aurait fait un peu moins, cet effet là, mais là du coup, on est dans l'espace, on peut tout voir, c'est un peu dommage, pour cette accélération, de côté, bon ça c'est les déplacements linéaires, qui sont les moins intéressants, honnêtement, on va pas se mentir, ok, ok, pas de gros déséquilibre, et du coup, ouh, c'est rapide avec la souris par contre, ça c'est très bien, c'est relativement rapide, je vais me redresser, regardez là, je vais maintenir la touche, oui alors, c'est sûr que le gabarit, n'est pas non plus des plus petits, donc des plus maniables même, donc c'est sûr que, voilà, ça va pas être très rapide, mais bon, ok, et du coup, par contre l'accélération, est fulgurante, très clairement, et après, ouais, il y a juste, voilà, le roulis, qui est pas foufou, écoutez, je vais mettre un 8 sur 10, pour le pilotage, ouais, je vais mettre, et puis ça correspond tout à fait, au, ah là, d'accord, donc là, j'appuie sur haut, je redresse, c'est juste mon, donc, très bien, donc oui, effectivement, c'est, c'est pas mal du tout, et, ouais, bah écoutez, on va, on va directement passer au total, donc, 9 sur 10, pour l'esthétique, franchement, voilà, c'est un vaisseau qui est très très bien, il y a beaucoup de travail, le vaisseau est assez gros, et puis c'est très détaillé aussi, c'est, les blocs sont juste utilisés intelligemment, c'est pas trop sci-fi, ça fait quand même un minimum réaliste, mais en même temps, la forme est très très originale, et, bah très très jolie, vous voyez, moi, moi je suis là, voilà, je suis exactement ici, donc vous voyez la taille du machin, et, donc ouais, 9 sur 10, en esthétique, fonctionnalité de survie, 9 sur 10, voilà, il manque rien, il y a même une tourelle de forage, ça, c'est absolument génial, ouais, c'est rapide quand même pour se déplacer, et c'est précis également, donc c'est juste le bon, le bon compromis, et puis, bah voilà, franchement, il manque rien du tout, c'est, c'est parfait, et puis, il y a juste peut-être la protection offline qui manque, bon, ça apprend pour le rajouter, c'est pour le multi, j'entends bien, mais bon, ça peut toujours être un petit plus, même dans, il y a essayé, ensuite, pour le combat de 6 sur 10, alors, c'est vrai que, très résistant, en plus, il y a le bouclier, etc., c'est du full satium partout, full bloc de satium, par contre, les armes sont un peu, comment dire, on va dire qu'elles ont été placées avec un peu de parcimonie, dans leur quantité, et un peu trop, et c'est un peu ça qui me dérange, je trouve, sur ce vaisseau-là, parce qu'il est quand même grand, ça fait de l'espace à défendre, alors oui, c'est sûr qu'on est des blocs du satium, mais les blocs du satium, ils sont là que, pour se parer à un coup dur, le mieux, c'est de protéger ces blocs, donc voilà, pour pas que la carlingue du vaisseau soit abîmée, parce qu'après, il faut une base pour le réparer, etc., bref, mais, ouais, du coup, c'est un petit peu dommage, donc voilà, pour l'instant, j'ai même pas fait le calcul, donc on est à 18, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, oh, c'est du cobalt, pas mal, on est effectivement à 18, alors je vais juste voir un truc, tourelle de forage, 18 plus 6, donc 24, hop, actif, très bien, et, non, pas la tourelle de plasma, non, 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 pas du tout, pas la tourelle de plasma, hop, voilà, tourelle de forage, non, je voulais, ok, d'accord, elle ressort comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il, d'accord, bon, c'est encore le même problème, il est, ils ont mis une tourelle de forage, derrière une tourelle de, ce qui est pas très logique, parce que finalement, il devrait plutôt mettre la tourelle de forage devant, étant donné que la, l'autre, elle est, vaut mieux tout le temps l'activer, la tourelle qui fait de, qui tire, pour que, pour qu'on soit prêt, si jamais il y a un, il y a un souci, quoi, quelqu'un qui nous, qui nous, qui nous cherche des noises, voilà, et, ouais, du coup, je disais 24, en termes de, pour la note qu'on a, pour l'instant, et enfin, le pilotage, 8, donc, bah écoutez, on est sur du, euh, alors, j'avais dit quoi, déjà, 24, ouais, 24, 32 sur 40, 18, plus 6, 24, ouais, 8, euh, 32 sur 40, ouais, effectivement, donc, bah ça nous fait une note de 16 sur 20, pour ce vaisseau, puis voilà, mais je ne vais pas avoir grand chose à ajouter, j'espère en tout cas que, ce numéro vous aura plu, bon, je vous dis à une prochaine, merci de vous regarder, et salut, allez, à la prochaine ! ous-titrage Société Radio-Canada